Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, je vais lire l'histoire de la Bible. Donc, j'en avais lu quatre. Au commencement, Dieu termine sa création, le jardin d'Éden, le serpent dans le jardin, et maintenant, Adam et elle. Dieu parla au serpent. Ce que tu as fait est mal, et tu seras puni. A partir de maintenant, tu rempleras sur ton ventre, et l'homme et la femme seront tes ennemis. Dieu se tourna ensuite vers l'homme et la femme. Rien ne sera plus comme avant pour vous, leur dit-il. Désormais, il vous faudra travailler dur pour tirer votre nourriture de la terre. Des épines et des mauvaises herbes étoufferont vos récoltes, et vous vous fatiguerez pour faire pousser de quoi manger. Et à la fin, vous mourrez et vous retournerez à la poussière d'où vous venez. Puis Dieu confectionna des habits avec des peaux de bêtes, et les donna à l'homme et à la femme pour couvrir leur nudité. Après cela, Dieu retourna au ciel et s'adressa aux créatures qui s'y trouvaient. L'homme et la femme savent maintenant ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne faut pas qu'ils mangent du fruit de l'arbre de vie, parce qu'alors ils vivraient pour toujours. Je vais les chasser du jardin d'Éden. Vous, mes créatures ailées, vous monterez la garde à l'entrée du jardin. Vous prendrez une épée flamboyante et vous le ferez tournoyer, pour que personne ne s'approche de l'arbre de vie. Ce fut le début de l'humanité telle qu'elle est encore aujourd'hui. L'homme et la femme, Adam et Ève, avaient choisi de n'en faire qu'à leur tête, plutôt que de faire confiance à Dieu. Ils se sont alors retrouvés seuls, luttant pour survivre dans un monde difficile. Donc, c'est dans Genèse 3. Seigneur, tu as fait un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Non, j'ai le temps, allez, la suite. Cain et Abel. Adam et Ève eurent un petit garçon. Ils l'appelèrent Cain. Ils faisaient leur fierté et leur joie. Peu de temps après, ils eurent un autre bébé. A nouveau un garçon, auquel ils donnèrent le nom d'Abel. Les enfants grandirent. Cain devint cultivateur. Il travaillait la terre et en récoltait les produits. Abel devint berger. Il conduisait les troupeaux au pâturage et s'occupait des brebis lorsqu'il donnait naissance à des agneaux. Chacun, à sa manière, apprivoisait le monde sauvage. A la saison des moissons, Cain offrit une partie de ses récoltes à Dieu. Il avait l'habitude de faire la fierté et la joie de ses parents qui admiraient tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi il fut consterné de voir que Dieu ne semblait pas apprécier son cadeau. Abel apporta un jeune agneau, le premier-né d'une de ses brebis. Son offrande plut beaucoup à Dieu. Cain était furieux de cette situation. Et cela se lisait sur son visage. Il prit un air renfrogné. « Pourquoi es-tu fâché ? » lui demande Dieu. « Et pourquoi laisses-tu ta colère couver en toi et grandir ? » « Maintenant, le péché est couché à ta porte. Il veut te dominer, mais il faut que tu sois plus fort que lui. » Cain ne tient aucun compte de l'avertissement de Dieu. Il proposa à Abel de se promener avec lui. Lorsqu'ils furent dans les champs, Cain se précipita sur son frère et le tua. Dieu ne tarda pas à interroger Cain. « Où est ton frère ? » « Je n'en sais rien, » répliqua le jeune homme. « Je ne suis pas son gardien. » Mais Dieu savait ce qu'il s'était passé. « Il y a du sang par terre et il crie jusqu'à moi pour réclamer justice, » dit-il à Cain. « Désormais, la terre sera ton ennemi. Tu n'en tireras plus de récolte. Tu vas devoir partir très loin et pour toujours. » « Mais c'est trop horrible ! » C'est crié à Cain. « Je vais errer d'un endroit à l'autre pour le restant de mes jours et quiconque me trouvera pourra me tuer. » « Je mettrai une marque sur toi pour qu'on ne te tue pas. » Promis Dieu. « Je ne veux plus d'autres meurtres. » C'est dans Genèse 4. « Seigneur, j'espère que tu ne te mettras jamais en colère contre moi et que tu auras toujours pitié de moi. » « Amen. » « La colère, l'envie, la jalousie, Seigneur, aide-nous, pitié de nous, prévenu nos péchés et que nous puissions pardonner comme Dieu nous l'a pardonné. » « Amen. Soyez bénis. » « Au revoir. Soyez bénis. »